Lancé le 26 juillet 2019, Congo Autisme a totalisé mardi 26 juillet 2021, deux ans d'existence. A cette occasion, une manifestation de circonstances a été organisée au siège de cette structure qui encadre, en mettant à la disposition des enfants autistes, un centre récréatif. Nous allons suivre ce qu'a été cet anniversaire avec quelques interventions, notamment l'initiatrice Mme Elodie Bokamboulou-Diekiti. Séance tenante, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant comprendre ce que c'est Congo Autisme. Ça a commencé où, quand, comment, pourquoi et par qui ? Eh bien Mesdames et Messieurs, on peut applaudir Mme la présidence de Congo Autisme qui est ici présente, Maman Elodie, qui en est l'instigatrice et la personne mieux placée pour nous expliquer, nous faire l'historique du centre Congo Autisme. Maman Elodie. En fait, ce que je peux dire, c'est que moi-même j'ai quatre garçons, dont les deux premiers sont autistes. L'aîné même est venu avec moi, on va l'amener d'un moment à l'autre. Alors, quand je suis venu ici, j'ai vu que, c'est pas qu'il n'y a pas d'école, il y a quelques écoles pour les enfants autistes. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez-y, allez-y. Il y a quelques écoles pour les enfants autistes, mais les parents qui ont des moyens pour payer les écoles, ils envoient les enfants à l'école. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, leurs enfants sont à la maison. Ça c'est clair et tout le monde est au courant de ça. Alors, quand je suis venu, au début c'était un centre de diagnostic, juste pour diagnostiquer les enfants. C'était ça, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ? Quand on diagnostique les enfants, quelques mois après, on demande les nouvelles des parents, ça va, oui. Et l'enfant, ah, il va bien. Eh, maintenant, il faut encore de l'école. Ah, on a été à l'école, mais maman, on n'a pas d'argent pour payer les frais. Une fois, oui. Deux fois, oui. Ça commence à être beaucoup de parents. Les parents des Tchango là-bas, la maman te dit, carrément, madame, on n'a même pas 50 dollars pour manger. Vous voulez me parler des minervales ? J'ai payé, ça fait quoi ? J'ai dit non. Ça, il y a quand même un souci. On fait le diagnostic, oui, mais les enfants, ils retournent dans les maisons parce qu'il n'y a pas de frais. L'école aussi ne peut pas être gratuite parce que la personne qui fait l'école là doit payer les loyers, doit payer les travailleurs qui sont dedans. Donc, moi, je dis, dans ce cas, créons un centre qui n'est pas une école, mais qui accueille les enfants pour venir jouer avec des jeux socio-éducatifs. C'est comme ça qu'on a ajouté centres récréatifs. Les centres, là, maintenant, nous accueillons des enfants qui sont autistes et qui ont été diagnostiqués, mais qui sont... L'air, quand même, commence à se dégrader parce que tellement il est tout le temps à la maison, il ne va pas à l'école, il ne fréquente pas d'autres enfants. Alors, les parents sont ici, quelques-unes, les mamans vont témoigner. Donc, quand on a fait centre récréatif, on a dit, l'histoire des Minervals, c'était là-bas. J'ai été voir le gouvernement, j'ai dit, aidez-nous parce que moi, je ne veux pas faire payer les parents les Minervals. Moi, j'ai des enfants autistes à Bruxelles, ils ne payent rien. On nous paye même, nous, qui envoient des enfants handicapés, autistes. Nous, on est payés. Ils ont dit, bon, c'est compliqué, mais moi, j'ai dit, bon, on va faire ceci. Nous, on va commencer avec Benévolat, mais on va faire des démarches qu'il faut pour qu'un jour, nos travailleurs puissent être payés aussi. Parce qu'on ne paye pas. Ce n'est pas un secret, on ne paye pas encore. Dieu est grand, il y a des gens toujours de bonne volonté qui ont accepté, qui viennent pour travailler ici, un centre récréatif. Au début, c'est un centre récréatif, ça veut dire que l'enfant vient, il joue. Mais vous remarquez que parmi les enfants, il y a ceux qui essayent de parler un peu. Je dis, non, comme il y a des enfants qui viennent jouer, de temps en temps, on les prend, il y a une salle là. C'est une salle d'études, ça veut dire, pendant que tu joues, on dit, toi, j'empuviens un peu. Ça, c'est le BIC. Ils regardent comme ça. Non, ça, c'est le BIC. Tiens, écris ici. On essaie de les apprendre à jouer. Les gestes sociaux et éducatifs, pour ne pas les laisser se mettre dans les jeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Elodie. Merci beaucoup pour ce mot de circonstance. Et de là, alors, pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons aussi, comme Maman Elodie l'a présenté, ceux qui font un travail parmi ceux qui font un grand travail. Ils sont nombreux parmi eux. Nous avons ici le Dr Kadhi, que je vous demande d'applaudir pour le grand travail qu'il exerce. Le Dr Kadhi, qui a aussi son petit mot. Merci beaucoup. Je suis M. Kadhi. Je suis psychologue clinicien. Généralement, il y a des gens qui nous appellent médecins, docteurs. Mais je suis ici à Congo Autisme pour une mission en tant que psychologue. Depuis que nous sommes arrivés, c'est pour d'abord faire des consultations psychologiques et des réconsultations. C'est-à-dire, nous avons trouvé un bon nombre d'enfants qui a déjà été consultés. Bon, avant de pouvoir commencer à travailler, prendre en charge ou faire l'accompagnement des enfants, nous devrions d'abord connaître ces enfants. C'est l'exemple pour lequel nous devrions d'abord réconsulter ces enfants pour pouvoir connaître leurs problèmes. C'est à l'issue des consultations, lorsque nous connaissons leurs problèmes, que nous arriverions à pouvoir déterminer les activités à faire. Comme vous avez entendu, maman, tout à l'heure, qu'en Deby, c'était un centre récréatif. Et maintenant, nous avons constaté qu'il y a des enfants qui arrivent à évoluer, il y a des enfants qui arrivent à lire. Donc, lorsque nous découvrons certaines potentialités, certaines qualités chez ces enfants, nous allons faire un programme d'encadrement ou d'accompagnement. Nous allons travailler avec vous, les parents. On ne peut jamais réussir la prise en charge des enfants vivant avec autisme avec le centre seul. Donc, on a besoin de tout le monde. Tout le monde devrait mettre la main à la patte pour que nous puissions arriver vraiment à bien, bien s'occuper de nos enfants. Témoignage de la part d'une maman qui a deux enfants ici. Voilà, je tenais à témoigner que j'ai deux enfants sur quatre qui sont autistes. Diagnostiqués ainsi. Et d'abord aussi dire à maman merci. Et dire et encourager encore tous ses parents. Parce que beaucoup, beaucoup de parents gardent leurs enfants cachés. Ils ne veulent pas que les gens puissent voir que ces enfants-là sont malades. Alors, je voudrais encore encourager à tous ces parents qui ont ce courage-là, que malgré les défauts de leurs enfants, ils les emmènent à l'école, sortir avec eux, les moyens de transport, les emmener jouer. Ce n'est pas facile. Voilà. Et ici, à Congotisme, nous avons la gratuité. Ce n'est pas un acquis. Tout le monde le sait. Et nous voulons profiter de ça. De tout. Maman disait qu'il y a peu de gens. Mais ces peu de gens-là font un grand travail. Mes enfants, maintenant, il y a l'un qui peut. Aujourd'hui, vous le laissez à la maison. Vous lui dites, ferme la porte après moi. Il ferme. Quand vous arrivez, vous frappez. Co, co, co. C'est, ouvre-moi. Il sait vous ouvrir. Il se débat un peu. Donc, il y a évolution. Elle disait que ça a commencé au mois d'avril. Et là, nous sommes au mois de juillet. Et il y a Karl Lenné qui s'est maintenant salué. Donc, les choses évoluent. J'ai dit vraiment beaucoup. Merci beaucoup à maman. Rapportez-nous tout ce que vous avez de Bruxelles, ici, à Kinshasa. Parce que nous sommes vraiment dans le besoin. Il y a encore beaucoup de services à ajouter ici. Et comme on a dit, chaque parent peut apporter un petit truc pour qu'ensemble, nous puissions former un truc, sortir vraiment nos enfants, qu'ils aient aussi fréquentés dans des écoles normales et qu'ils soient des grands hommes de main. Moi, j'espère, je crois en ça, qu'ils seront grands de main. Oui, voilà. Voici le micro. Bonjour la famille. Bon, moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler des enfants autistes, mais je vais parler des parents autistes. Je vais vous donner l'histoire d'une femme qui, pour moi, elle est comme un modèle pour moi. Pour moi, c'est une héroïne. Et c'est une vraie héroïne. Moi, j'ai... Maman, elle a dit, j'ai grandi avec elle. Et curieusement, toutes ses soeurs, même ses grandes soeurs, on les appelle. Il y a Violetta, il y a Monique. Mais elle, on l'a appelée maman depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi, mais curieusement, elle, on l'a toujours appelée maman. Maman, elle est la seule. Toutes ses soeurs, on les appelle Yaya. Puisqu'on a grandi dans la même maison, on a reçu la même éducation, on a eu la même chance. Et quand elle est en Europe, moi, je n'ai pas vécu avec elle en Europe. Quand ma mère est allée en Europe, le jour où ma mère est allée la visiter, j'ai appelé ma mère deux jours. Comme par hasard, ma mère était en pleurs. Elle dit, je suis allée chez Elodie, je ne veux plus rentrer là-bas. Moi, j'ai dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On t'a manqué du respect ? Non, non, non. Moi, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Elle ne pouvait pas se mettre sur la peau de ma maman, puisqu'à cette époque, elle n'avait que deux enfants. Là, le troisième était autiste, le premier était autiste et le deuxième autiste. Alors, moi-même, quand je vis, j'ai des amis, j'ai grandi avec des amis, je ne peux pas citer les noms, mais qui avaient des enfants autistes qui étaient attachés derrière la maison, avec des chaînes. Donc, ici, nous, quand on grandissait, on disait que, surtout, la plupart des enfants autistes, il y avait des familles qui avaient l'argent, ils disaient, ah, il y a des amis qui signent la famille. Pour nous, c'était celui qui gardait, donc c'était une question de sorcellerie. Et je me voyais, ma tante, en Europe, où la famille, chacun vit dans son coin, avec deux enfants autistes. Et moi, je ne pouvais même pas m'imaginer ça. Mais à chaque fois que j'ai parlé avec elle, c'est quelqu'un qui sentait le bonheur. Vous ne sentez pas qu'elle a un problème. Vous ne sentez pas qu'elle est dans la douleur. Elle t'est donné une énergie qui t'est rendue un peu confus. Est-ce que ce que j'entends est vrai ? Est-ce que c'est vrai vraiment qu'elle a des enfants autistes ? Est-ce que c'est vrai vraiment qu'elle est en train de vivre cette calvaire ? Mais ce qui est merveilleux, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Elle a fait de sa faiblesse une force. Et surtout, une famille qui peut survivre de cette épreuve-là, cela veut dire qu'il y a eu vraiment amour entre l'homme et la femme, puisque l'amour domine tout. Et pour moi, vraiment, c'est une héroïne. Moi, si j'avais la force, j'allais écrire sur elle, puisque c'est vraiment une héroïne. Elle a supporté ça, elle a enduré ça. Et de cette douleur, elle est née qu'on gautise.